Salut à tous, bienvenue au Golf & Country Club de Beaumont en Suisse. C'est ici que se déroule la septième et dernière étape du Hors Limite Golf Tour, un circuit de sept compétitions réservées aux amateurs. Ce mini-tour a été créé l'année dernière par Franck Olivier, un pro-enseignant qui souhaite faire découvrir au plus grand nombre les plus beaux parcours de Suisse romande avec l'organisation de ces sept compétitions richement dotées. Lors de chaque journée, un village des partenaires est mis en place pour que les golfeurs puissent découvrir tout ce qui leur est proposé. Avec le succès de l'édition 2018 du Hors Limite Golf Tour, plusieurs nouveaux partenaires rejoignent l'aventure cette année. C'est le cas notamment de Sky Sports, représenté aujourd'hui par Marco Leonini. Bonjour à tous, je m'appelle Marco Leonini, je suis Marketing Project Manager chez Sky Switzerland. Je m'occupe de tout ce qui est événements, partenariats B2B, tout ce qui est Sky Sports et Sky Show, nos autres services de l'entreprise. En ce qui concerne l'organisation, moi je trouve vraiment sympa, c'est très décontracté, les gens sont vraiment super sympas, ils s'arrêtent, ils sont curieux, ils demandent plein de choses. Donc en fait ça facilite vraiment le contact avec que ce soit les participants au tournoi, les partenaires qui sont fantastiques, avec qui il y a beaucoup d'échanges et avec qui on peut vraiment faire plein de choses je pense pour l'avenir. Les golfeurs présents lors des 7 étapes du hors-limit golf tour peuvent bénéficier des dernières innovations technologiques pour améliorer leur swing. Je représente la société Trackman, le Trackman c'est un outil de mesure qui permet de mesurer à la fois le trajet du club et le vol de balle. Sur ce départ il est associé aussi avec la vidéo et donc on filme les joueurs à la fois de face et de profil. Ici on a la société TrueSpec par exemple qui utilise le Trackman pour comparer les clubs et puis pour vous trouver le matériel le plus adapté. Cette année c'est la première année qu'on intervient sur l'Hor Limit Golf Tour. On a fait le premier événement à Neuchâtel et puis on fait la finale ici au Golfe de Bonbon. Donc Franck Olivier utilise le Trackman dans son enseignement au domaine du Brésil. Il faisait ces événements qui sont assez incroyables, une superbe organisation. Il nous a demandé de mettre en place le Trackman comme on peut le faire à la télé par exemple. Et donc c'est notre première année donc on est content d'être partenaire de son événement. Plus de 100 golfeurs participent à cette dernière étape du Hors Limit Golf Tour 2019 sur ce superbe parcours de Beaumont. Autre partenaire prestige présent cette année, le groupe Sandoz Fondation Hôtels représenté par Odile Vogel-Rénaud. Je suis Odile Vogel-Rénaud et je représente les hôtels de Sandoz Foundation Hotels. Ce sont 6 hôtels situés en Suisse, donc 4 à Lausanne, 1 à Neuchâtel et 1 à Zermatt. On s'adresse à la même clientèle que nos hôtels haut de gamme et de luxe. Sur un marché lémanique qui nous est très cher et qui est très important pour chacun de nos hôtels. C'est la première année pour notre groupe et puis on est vraiment enchanté de ce partenariat. Les autres partenaires aussi sont intéressants pour nous, pour notre réseau. Donc il y a plusieurs aspects qui font que ce partenariat a vraiment du sens pour notre groupe. Sous-titrage Société Radio-Canada Philippe Bertogliatti, responsable de Sabag Romandie, est partenaire du Hort Limit Golf Tour depuis le début. Il a été témoin de la très belle évolution de cet événement. Philippe Bertogliatti, directeur de Sabag Romandie. On est actif au niveau du carrelage, on distribue le carrelage sur l'ensemble de la Suisse romande. Et on a également trois expositions de cuisine qui sont basées à Genève, à Nyon et à Lausanne. Je connais Franck depuis 4 ou 5 ans, c'est mon professeur de golf. Et lorsqu'il m'a présenté il y a deux ans maintenant le Hort Limit Tour, j'ai tout de suite saisi la balle au bon pour participer avec la Maison Sabag. Et ça nous permet de donner de la visibilité à notre société et d'inviter des clients dans un cadre systématiquement magnifique. Parce que tous les golfs que l'on parcourt sont vraiment superbes. Les années passent, c'est la deuxième, mais c'est encore mieux que la première année. Il y a un professionnalisme fantastique de la part du golf Hort Limit, de l'organisation Hort Limit. Et pour nous, ça représente également notre société qu'on veut rattacher avec du professionnalisme. Et on les retrouve sur chaque golf avec Hort Limit et avec nos clients. Après cette édition 2019 du Hort Limit Golf Tour, le retour d'expérience est également très positif pour David Moss, le directeur Europe de TrueSpec Golf. Hort Limit Golf est une société de fitting multi-marques. Donc on va se baser vraiment sur les performances, les performances du joueur, basées sur son swing, sur sa morphologie aussi. Donc on va vraiment adapter tout son matériel afin qu'il ait le meilleur rendement possible de ces clubs. On avait été approchés en début d'année par Franck Olivier, qui cherchait un nouveau partenaire. Et nous, on a trouvé une très belle synergie basée sur la clientèle qu'il avait. Et puis surtout, c'est un tout petit peu ce qui manque en Europe, c'est ces tournois pour les amateurs. Et vraiment, ça nous a permis à nous d'avoir un peu plus d'exposition par rapport à notre marque. Et puis Franck fait vraiment un travail assez fantastique pour tous les amateurs. Autant de marques, une aussi bonne ambiance, presque comme sur des tournois pro, comme sur les programs du Tour et autres. Voilà donc la dernière étape du hors-limits comme tour 2019 a eu lieu aujourd'hui. Malgré la pluie, la compétition s'est achevée dans une ambiance très conviviale. La remise des prix avec plus de 30 000 francs suisses de dotation par compétition a eu lieu dans la foulée. Encore une très belle journée qui met un terme à cette édition 2019 du hors-limits Golf Tour. Il est temps pour Franck Olivier de faire le bilan de cette deuxième édition. Deuxième édition du hors-limits Golf Tour. Donc on a regroupé encore plus de personnes que l'année passée. Ça a vraiment fait le buzz cette année. Donc on a le buzz à quel niveau ? Donc surtout au niveau aussi des partenaires. On a regroupé le double de partenaires que l'année passée. Donc là, on avait presque 30 partenaires qui étaient représentés sur le hors-limits Golf Tour. Et puis là, on s'est rendu compte cette année que finalement, il y avait énormément de gens qui ont fait 5-6 tournois alors que l'année passée, ce n'était pas le cas. Voilà, donc on a eu un grand engouement et très content de vraiment de ce hors-limits Golf Tour 2019. Aujourd'hui, on était au golf de Montbon, un endroit magnifique vu sur le Mont Blanc. Donc un cadre superbe. Bon, c'est vrai que ça n'a pas été facile cette année avec la météo. On n'a pas eu de chance, mais on a très, très bien fini au golf de Beaumont. On se réjouit de reprendre la nouvelle édition, l'édition hors-limits Golf Tour 2020. Et puis, on a quelques surprises à vous présenter pour le hors-limits Golf Tour. On travaille, on est actuellement en négociation. Et puis, on travaille pour amener des nouvelles surprises aux différents golfeurs de Suisse. Mais on se rend compte aussi que pas mal de golfers maintenant viennent de France pour jouer ce hors-limits Golf Tour. À l'année prochaine, merci. Voilà, c'est la fin de ce hors-limits Golf Tour 2019 qui a encore franchi un palier cette année. On vous donne rendez-vous en 2020 pour la troisième édition de ce mini-tour qui est devenu une véritable référence en Suisse romande. À bientôt, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada